Ce 23 août a marqué le triste anniversaire des 10 ans de la mort de Jean-Luc Delarue, décédé à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Alors que TF1 a proposé un documentaire sur sa vie tumultueuse, Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé ce mercredi 24 août, cela a été l'occasion de revenir sur sa dernière épouse Anissa Keul. Mais avant de se marier, trois mois avant sa disparition, l'homme de télé a connu de nombreuses relations parmi lesquelles Laetitia. Dans l'ouvrage de Vincent Mellet, Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aïmait pas, on évoque cette belle histoire comme il n'est n'a pas eu depuis Elsa, son premier amour. Si est-il au début des années 2000 que Jean-Luc Delarue goutte à nouveau au bonheur avec elle. Mais qui est Laetitia ? Née dans un milieu huppé, elle a rejoint Réservoir Prode, en 1999, peut-on lire. Certains sourient, encore une blonde. Une blondiche coquienne mêlant le feu et la glace. Une jeune fille de 23 ans, soit de 13 ans sa cadette, qu'il va draguer longtemps avant de la charmer. Il réussira à lui offrir lors d'une soirée du réveillon une paire de baskets. Ceux qui se sont rencontrés sur un plateau télé la nuit du passage de l'âne 2000 vont vivre une belle romance. Une fille de bonne famille, absolument pas fascinée par le bling-bling, si est-il la normalité de Laetitia qui a tout de suite attiré Jean-Luc Delarue. Cette fille de bonne famille, absolument pas fascinée par le bling-bling, les porches et Saint-Tropez, le rassurent. Elle est sensible au gamin père du Quest Jean-Luc Delarue face à sa réussite, apprend-on au sujet de la jeune femme. Le couple va rester ensemble de 2000 à 2005 non sans de multiples ruptures. Une histoire d'amour qui n'est pas sans rappeler celle que l'animateur producteur de ça se discute a vécu quelques années plus tôt avec Elsa. Dans la vie, Jean-Luc Delarue a toujours eu cet idéal d'une famille parfaite. Devenu papa d'un fils, Jean, dont il a été totalement gaga, il a regretté n'avoir pas réussi à fonder cette fameuse famille avec la maman, Elisabeth Bost. Quelques temps avant de mourir, il nourrissait toujours cet idéal et parlait de fonder une famille avec sa dernière épouse, Anissa. Ensemble à un thé, Jean, dont il a été totalement généré, c'est un teller de l'ém Anna. Ensemble à un thé, Jean-Luc Delarue, il nourrissait toujours cet é기�metros, et c'est un peu plus dolé d'une famille avec sa dernière époque. La-Élissères des hommes et les hommes et les hommes. Ensemble à un thé oublant. La-Élissères des hommes et les 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 hommes. Sous-titrage ST' 501